... Suley Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin Mme Nassera Haddad, vice-présidente du forum des chefs d'entreprise. Mme Nassera Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi et l'accès aux postes de responsabilité dans les institutions, administration publique ainsi qu'au niveau des entreprises, ça c'est ce que prévoient les amendements introduits dans le projet de révision de la Constitution, dans son article 31. Mais d'abord, comment vous qualifiez cette disposition, Mme Nassera Haddad ? Je la qualifie d'une avancée notable, d'une avancée très importante dans la construction d'une société de droit, d'une société qui promeut et qui fait vraiment la promotion de l'équité, de l'égalité des droits et surtout de la construction d'une société apaisée à tous les niveaux. Voilà. Donc c'est très courageux en plus, moi je trouve, et ça répond véritablement à des attentes énormes de la part de la jeune féminine. Voilà. Donc c'est une excellente chose et de mon vécu personnel, je trouve que c'est là véritablement une avancée très importante pour notre pays. Alors vous êtes chef d'entreprise dans le privé depuis de longues années, comment traduire aujourd'hui cette disposition dans les faits ? Alors tout l'art va être de pouvoir veiller à ce que la traduction de cette volonté politique affirmée, affichée dans l'avant-projet de la Constitution qui sera votée et deviendra une réalité effective dans les prochains jours. Tout l'art sera de veiller à son application sur le terrain à travers les politiques publiques qui seront mises en œuvre, à travers les mécanismes et les dispositifs qui seront soit mis en œuvre, soit ceux existants revus, améliorés et corrigés pour promouvoir l'accès à l'emploi de manière équitable et de manière à permettre de valoriser le potentiel existant parce que la femme est un atout indéniable pour la construction de notre société, de notre pays, de notre économie et surtout c'est un potentiel latent qui à ce jour n'a pas encore été exploité dans toute sa plénitude. Mais comment l'appliquer ? Que faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement, Mme Haddad, que les femmes accèdent aux postes de responsabilité facilement ou font l'objet de discrimination de la part de leur hiérarchie ? Allez, disons-le clairement, un peu de misogynie par rapport dans certaines entreprises peut-être ? Ce qui est prévu dans l'avant-projet de la Constitution, particulièrement dans l'article 31-R. D'abord, regardez le cadre dans lequel s'inscrit ce nouvel amendement de la Constitution. Il vient après qu'il y ait eu l'amendement de la Constitution pour le 31 bis concernant les assemblées élues, la participation des femmes en politique et ça a été une avancée très importante qui a permis véritablement aux femmes d'être présentes dans les assemblées, même si ça n'est pas encore à hauteur des attentes et du potentiel féminin. Regardez aujourd'hui les dernières élections au niveau du Sénat, aucune femme proposée par les partis politiques. Encore une fois, donc regardez les résistances, à quel niveau elles sont encore très fortes, malgré la volonté politique très forte du Président de la République, qui a eu le courage, le gouvernement qui a accompagné, et nous continuons à assister à des résistances. Aucun parti politique pour les sénatoriales n'a proposé de candidats de femmes. Et les femmes présentes au niveau du Sénat, par exemple, c'est le tiers présidentiel. C'est encore une fois une avancée de la part du Président de la République. Donc vous voyez, la réalité, elle est encore très en deçà de la volonté politique. Ce que dit encore le 31R, c'est l'accès, de promouvoir l'accès à l'emploi de manière égalitaire, de permettre aussi la promotion des femmes au poste de responsabilité. Là aussi, il y a énormément à faire à ce niveau. Comment, aujourd'hui, 50% de la population est représentée par des femmes ? C'est la composante femme. Vous avez 70% des diplômés depuis des années qui sont des femmes. Aujourd'hui, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les institutions administratives, dans toutes les administrations, vous avez des femmes qui sont à l'origine des dossiers importants qui sont traités. Elles assurent très bien leur mission, leur fonction. Elles répondent, elles ont une capacité, une capabilité à répondre aux exigences de poste. Mais cependant, elles n'émergent pas. On est confronté à ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire qu'à compétence éprouvée, révélée, les femmes n'accèdent pas au poste de responsabilité. Et ça, la Constitution, le projet de Constitution vient corriger et vient demander à la société, à la collectivité de mettre en œuvre les instruments et les mécanismes pour corriger cette injustice. Alors, l'article 31-3, c'est l'État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. Mais un autre aussi, une autre disposition, l'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises. Est-ce que cela sous-entend quelque part dans quelque temps, peut-être, une femme PDG de Sonatrac pourrait émerger à la tête également peut-être de Sonelgaz, les grandes entreprises et entités publiques. Et est-ce que cette discrimination, selon vous, existe entre le public et le privé ? Écoutez, moi je ne vois pas, pour moi, il n'y a aucun interdit, il n'y a aucune contre-nature à ce qu'une femme soit à la tête de Sonatrac ou à la tête de Sonelgaz. Peut-être que même, on donnera une autre éthique et une autre façon d'appréhender le management dans des entreprises aussi importantes et aussi déterminantes dans l'image de marque de notre pays et dans la construction d'une économie, un développement durable. Elles sont partout ? Les femmes, vous savez, elles se sont imposées de fait. Elles ont occupé l'espace public par leur volonté de pouvoir garder cette... Parce que les études, l'investissement dans la formation, l'investissement à travers leur insertion dans l'espace économique, même si beaucoup reste à faire à ce niveau-là, c'est une autonomie de la femme qui lui permet véritablement de s'épanouir pleinement. Et vous savez, une femme épanouie, une femme qui se réalise, c'est une famille qui est heureuse, c'est une famille équilibrée et c'est en fin de compte une société qui se dirige vers une société apaisée, équilibrée et harmonieuse. Mais l'institution militaire, par exemple, contrairement à ce que l'on pense, qu'on pense souvent que c'est une institution qui est dominée par les hommes, il y a quand même, il faut le reconnaître, quatre femmes généraux. Et ça c'est important, c'est une avancée dans une institution qui est quand même peut-être à 99% composée d'hommes. L'institution militaire de par le monde, c'est une institution qui est fortement masculine. C'est l'histoire, c'est l'histoire, donc c'est pas propre à l'Algérie. Qu'il y ait quatre femmes généraux, c'est très bien. Enfin, à chaque fois que nous aurons des femmes qui sont généraux, qui sont ministres, qui sont PDG, qui sont directeurs centraux, qui sont au poste de commande, c'est très important pour, au-delà de la symbolique, au-delà de la symbolique, c'est de visibiliser les femmes. Parce que si vous voulez que nous changeons les mentalités, que nous puissions agir sur la jeunesse qui arrive, et bien il va falloir visibiliser, qu'il puisse voir les femmes au poste de commande quand il est très tôt dans son parcours de vie. Si le gamin très tôt voit ça, ça devient courant, ça devient dans les mœurs, et bien à l'âge adulte, c'est quelque chose qu'il assumera très bien. On parle des postes de responsabilité, mais les femmes existent partout, on peut avoir des femmes aussi, par exemple au niveau local, c'est ça, c'est important, des femmes agriculteurs, des femmes chefs d'entreprise. Alors, au niveau local, vous faites très très bien de le dire. Elles font du travail extraordinaire. Aujourd'hui, s'il y a un levier important sur lequel nous devons agir pour relancer la dynamique économique au niveau des territoires, à travers l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est d'agir sur l'accès des femmes, à promouvoir les femmes, à orienter les femmes, à leur favoriser par des mécanismes différenciés, par des mécanismes de faire de la discrimination positive, carrément. Assumer ça, comme on a assumé les quotas en politique, il faut assumer que nous puissions faire de la discrimination positive dans les dispositifs permettant l'accès particulièrement pour l'entrepreneuriat et l'investissement. Alors, j'enchaîne sur une question d'un auditeur qui me semble être intéressante. Il dit que l'on veuille ou on ne le veuille pas, les femmes ont arraché leurs droits par leur travail, voire le nombre de diplômés femmes par rapport aux hommes, à ce rythme, dans un devenir proche. Nous serons gouvernés par les femmes, et c'est une bonne chose. Au-delà, bien sûr, au-delà, au-delà d'arracher leur place par le droit, elles arrachent leur place par leur compétence, par leur aptitude, par leur abnégation, par leur volonté. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait souvent la différence. Je vais vous le dire. Elles sont majoritaires, déjà, dans la santé, dans l'éducation. Au-delà de ça, ça c'est des secteurs où... Dans le domaine où c'est du journalisme, par exemple, à la chaîne de droit, elles sont majoritaires. Oui, mais c'est logique. Statistiquement, c'est logique. Si vous avez plus de 70% des sortants de l'université qui sont des femmes, c'est normal qu'elles se retrouvent en cohortes plus importantes au niveau de ces fonctions-là. C'est normal. La médecine, la justice, l'éducation, etc. Mais, cependant, je dis, au-delà du droit, aujourd'hui, les femmes font preuve d'une volonté et surtout de quelque chose qui nous fait défaut. Quelque chose qui nous fait énormément défaut dans l'exercice de la responsabilité, c'est de pouvoir croire en sa mission, croire en sa responsabilité et respecter l'exercice de la responsabilité. Et ça, aujourd'hui, les femmes le font très bien. Madame Nassel Ahaddad, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Alors, n'hésitez pas. Contactez-nous. A tout de suite. Ce matin, en direct de notre studio, Madame Nassel Ahaddad, vice-présidente du Forum des chefs d'entreprise. Alors, Madame Nassel Ahaddad, moi, je voudrais revenir aussi sur le développement local. Il faut se dire aussi que la ressource existe partout, à travers tout le territoire national. et le potentiel également. Absolument. Et aujourd'hui, moi, je suis très optimiste quant à tous les programmes et les dispositifs qui sont mis en œuvre pour pouvoir mobiliser, promouvoir l'articulation locale au profit de l'emploi et au profit de l'accessibilité des jeunes et des femmes, particulièrement à l'emploi au niveau local. Il y a des programmes, moi, je vois, au niveau du ministère du Travail, il y a des programmes très importants qui sont engagés avec l'appui de Bayer de Foin, avec l'appui de l'Union européenne en particulier. Vous avez aujourd'hui le programme PAGE, par exemple, qui traite de la possibilité de promouvoir l'emploi comme un levier déterminant dans l'intersectorialité à mettre en œuvre et particulièrement l'approche genre dans ce programme pour permettre aujourd'hui, au niveau des territoires, au niveau du développement local, de promouvoir l'accès des femmes, des jeunes filles, des jeunes diplômés, des jeunes, de manière générale, à l'entrepreneuriat, aux activités autonomes qui vont aujourd'hui servir de construire cette dynamique économique. Aussi, aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie à ce niveau-là. Vous savez que nous avons un retard énorme par rapport à notre potentiel en matière de taux d'activité féminin. On reste en Algérie malgré tous les efforts faits par le gouvernement, par l'État, d'une manière générale, depuis des années, en matière de promotion des femmes. Nous continuons à avoir un taux d'activité très faible. Vous savez que le taux moyen au niveau mondial, il tourne autour de 50%. Au Maghreb, il est autour de 26%. Et en Algérie, on est en deçà de 20%. C'est inadmissible que nous puissions rester. Il faut absolument que d'ici à 2019-2009, nous puissions passer à 40-45% de taux d'activité. Regardez l'enquête ONS concernant le taux de chômage des femmes, particulièrement des femmes diplômées et des femmes en zone urugale. C'est pour ça que les dispositifs existants, mis en œuvre par le ministère du Travail, par le ministère de la Solidarité, le ministère du Travail, l'ANSEJ, la CNAC, le ministère de la Solidarité, l'ANJEM, l'ADS, tous ces dispositifs doivent être améliorés dans le sens de faciliter encore plus la promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat et la création d'activités autonomes. Au niveau du forum des chefs d'entreprise, je vais dire un mot quand même, nous en avons fait un engagement très important, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la promotion et l'encouragement, l'employabilité des jeunes et des femmes à travers GILFCE, à travers tout l'axe de travail. Personnellement, je travaille dans une commission qui n'a fait que ça depuis 2014-2015, à travailler sur l'employabilité et les conditions d'améliorer l'entrepreneuriat féminin. C'est un engagement très important du FCE. Nous allons même en 2016 aller vers le secteur de l'éducation avec l'accord du secteur de l'éducation pour faire de la sensibilisation aux jeunes lycéens, aux jeunes futurs bacheliers pour aller vers l'orientation sur l'entrepreneuriat et non plus le salariat afin de répondre aux besoins de notre économie et en même temps résorber le chômage et améliorer l'employabilité des femmes et des jeunes. Mais justement, vous parlez de la question du FCE. Il faut relever aussi que vous êtes la seule femme au niveau de la direction du FCE et même au niveau des représentants locaux, vous n'avez désigné aucune femme. Tous les représentants... Non, je corrige. Non, je corrige. Au niveau du conseil exécutif, vous savez, le FCE... Je parle de la direction. Oui, la direction. Vous avez un conseil exécutif de 33 personnes et il y a plusieurs femmes dans le conseil exécutif. Dans la vice-présidence, je suis la première. Mais je veux bien commencer. La seule. Mais je compte pour beaucoup, vous savez. Donc, j'essaie de visibiliser énormément grâce à la volonté du président. Et c'est avec Ali Haddad que j'ai pu être élue vice-présidente. C'est une avancée importante. Nous avons des femmes membres du conseil exécutif. Nous avons des femmes déléguées dans les régions. Il n'y en a pas encore assez. Mais il faut d'abord qu'il y ait... Vous savez, il ne faut pas aussi être fanatique de mettre des femmes tout le temps et partout. Il faut aussi qu'on ait les compétences et les aptitudes à le faire. Et donc, aujourd'hui, nous n'allons pas reproduire où il faut faire passer n'importe qui au poste de responsabilité pour peu qu'on ait envie de le faire passer. Non, il faut faire passer le profil qu'il faut pour réussir. Aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Les femmes ont moins d'aptitudes par rapport aux hommes. Elles ont des aptitudes. Alors, pourquoi il n'y en a pas au niveau des représentants locaux à travers le territoire que vous êtes en train d'installer dans toutes les wilayas et même à l'étranger, Mme Haddad ? Mme Souillage, il faut rester dans les proportions. Regardez le nombre de femmes déjà au FCE. Notre action est de promouvoir l'accès des femmes à l'entrepreneuriat et d'avoir une cote-part des femmes autrement plus importantes et plus représentatives de la réalité. Ça, c'est un engagement et nous travaillons à le faire. Mais nous avons déjà des femmes déléguées et elles le demandent et je pense que nous allons aller et nous irons vers avoir encore plus de femmes au niveau régional parce qu'elles le demandent et quand on le demande, il faut y aller parce que ça, c'est un gage de réussite. Alors, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés par rapport à l'employabilité, 20% au niveau de l'Algérie. C'est en-dessous des attentes. Est-ce que c'est un problème de mentalité ? Vous qui êtes dans l'entrepreneuriat depuis quelques années ? Vous battez au niveau du FCE ? Non, écoutez, c'est un faux débat les mentalités. Le problème du taux d'activité et de l'employabilité des femmes, il est d'abord lié au choix des études, à l'orientation. Il faut agir au niveau de l'orientation des études. Aujourd'hui, nous avons un problème d'inadéquation entre les produits de l'université, le produit de la formation par rapport aux exigences du marché et l'inemployabilité des femmes. Et beaucoup de diplômés jeunes, de manière générale, est lié au problème d'orientation. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir très tôt dans le cursus. Et c'est chose que nous prenons en charge au niveau du FCE et que nous devons prendre en charge au niveau des dispositifs de l'État pour pouvoir améliorer l'employabilité des femmes et des jeunes. Donc, il faut agir... Au niveau local, au niveau rural... On considère qu'à 18 ans, la femme devrait plutôt se marier que de travailler ? Écoutez, il faut agir au niveau de l'orientation. Il faut présenter les parcours professionnels, sensibiliser les jeunes et les femmes au parcours professionnel très tôt, déjà à partir de l'école et à partir du lycée. C'est très important. La deuxième chose, c'est agir au niveau du supérieur et mettre en contact le supérieur avec les passerelles, avec l'entreprise, avec le marché, avec le monde de l'entreprise. Jusque-là, ce sont des éléments, si vous voulez, qui étaient dos à dos. Il faut absolument les mettre face à face, qu'il y ait des passerelles et qu'on puisse permettre aux jeunes très tôt de savoir qu'il y a la possibilité d'aller vers des disciplines aujourd'hui qui sont demandées par notre économie. Les énergies renouvelables, l'économie verte, les nouvelles technologies, les métiers à la personne. C'est un monde de secteurs qui s'ouvrent à la jeunesse et aux femmes mais qui ne sont pas intégrés dans les cursus d'enseignement, qui ne sont pas encore intégrés de manière forte, systématique. Il ne faut pas que ce soit des initiatives d'une université ou d'un professeur. Il faut que ce soit systématique, systématisé dans l'ensemble du territoire, valoriser les potentialités locales, connecter les universités, la formation professionnelle avec ces potentialités locales et régionales, avec les dispositifs d'aide à l'insertion et à la création d'activités. C'est à ce prix-là que nous réussirons l'employabilité des jeunes, l'employabilité des femmes et par, dans son corollaire, la création d'activités et créer cette véritable dynamique territoriale. L'Algérie a signé tous les engagements internationaux. L'Algérie a signé la charte avec l'ONU sur les objectifs du développement durable. Que disent les 17 objectifs ? Ils intègrent le genre, ils intègrent le partenariat public-privé, ils intègrent le développement local. Eh bien, nous sommes en droite ligne et l'avancée notable de l'avant-projet de la Constitution, c'est un marqueur déterminant pour réussir ce challenge. Alors, les femmes et l'entrepreneuriat, est-ce qu'il faudrait selon vous, inverser un peu la courbe vers la hausse impérativement pour encourager les femmes à aller dans l'entrepreneuriat ? Souvent, quand elles soumettent par exemple des projets, elles sont plus orientées vers le métier de traiteur tant qu'on lit toujours la femme à la cuisine ou à la copie. Nous devons, nous devons, avec cet avant-projet de la Constitution, promouvoir au niveau des mécanismes d'aide à la création d'activités, aux mécanismes de création d'entreprises, dans tous ces dispositifs, promouvoir la parité et mettre ça comme obligation de résultat. C'est déterminant que nous puissions arriver à 2019, 2020, à au minimum 40 à 50% des entreprises créées, qui soient des entreprises portées par les femmes, parce que c'est elles qui sont diplômées aujourd'hui et on ne peut pas admettre qu'elles puissent ne pas aller vers la promotion de l'entrepreneuriat, vers l'investissement d'activités qui ne seront qu'utiles à l'économie. Et aujourd'hui, c'est un levier déterminant, la promotion de l'entrepreneuriat d'une manière générale, de l'investissement d'une manière générale, mais en particulier l'entrepreneuriat féminin. Alors, certains disent que la parité est impossible parce que les femmes ne peuvent pas faire les métiers difficiles. Quel est votre commentaire ? Ce qui est dans la Constitution est faisable, est possible et légal. Donc, la parité est aujourd'hui un déterminant de notre Constitution. C'est un choix de notre société et nous allons y aller, mais nous allons y aller avec le maximum de succès si nous mettons en place les mécanismes, si nous mettons en place les dispositifs permettant de donner du sens et du corps à cette volonté de promouvoir la parité sur le terrain. Alors, question d'auditeur, Mme Haddad, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut travailler un peu sur les mœurs au niveau des comportements déjà à la maison où la femme déjà, la maman, oriente la fille vers des métiers par exemple d'enseignantes ou d'infirmières ou de médecins ? Moi, je pense que ça, c'est des positions obsolètes et dépassées aujourd'hui. Écoutez, regardez, dans le monde rural, les statistiques démontrent aujourd'hui que nous avons un problème de chômage des femmes dans la zone rurale ou sur le plan du salariat. Par contre, dans le développement des activités autonomes, plus de 45% des activités autonomes se situent en zone rurale. Les zones incubatrices de l'activité entrepreneuriale féminin, aujourd'hui, elles se situent dans les zones rurales. C'est les Hauts Plateaux et c'est le Sud. Donc, ça veut dire que la nature a horreur du vide. Les femmes, les filles qui n'ont pas pu trouver place au sein des administrations, au sein des entreprises, se sont orientées vers les dispositifs. C'est pour ça que nous demandons à ce qu'on améliore la gouvernance des dispositifs pour pouvoir accompagner avec plus de succès cette cohorte de femmes qui a tout à fait la volonté de s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et ces femmes-là, c'est des mères de famille, c'est des épouses, c'est des sœurs. Mais elles ont toujours travaillé dans les régions rurales. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, les femmes sont un facteur de stabilisation dans les zones rurales. Aujourd'hui, les femmes ne font pas de l'exode rural. C'est elles qui retournent dans les zones rurales et c'est elles qui, aujourd'hui, sont en train de stabiliser les familles, sont en train même de recréer de l'activité pour leur mari et pour leurs enfants. Alors, autre question d'un auditeur, puisque vous parlez ainsi, Mme Haddad, est-ce qu'il faudrait que les femmes aussi passent leur service national ? C'est un peu misogyne comme question, mais je vous la pose quand même. C'est une question d'un auditeur. On fait assez de service national dans nos maisons, vous savez. La femme travaille toute la journée et quand elle rentre le soir, c'est un autre engagement, c'est encore une autre mission. Donc, nous avons déjà assez à faire à exercer nos responsabilités sur le plan professionnel et à continuer à assurer nos responsabilités dans la famille et à être les gardiennes de nos valeurs et de ce qui fait aujourd'hui les références et le référent essentiel dans la famille algérienne et c'est la femme qui en est la gardienne aujourd'hui. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit là où les femmes gèrent, c'est un échec cuisin puisqu'elles sont tout le temps absentes. Alors, ça c'est complètement artificiel et superficiel comme, croyez-moi, dans mon parcours professionnel, à chaque fois que j'ai rencontré une femme au poste de responsabilité, et bien à chaque fois ça a été un îlot de performance. Et donc, pour deux raisons simples. D'abord parce qu'elle en a l'aptitude au même titre que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont moins incompétents. Non. à diplôme équivalent, ils présentent les mêmes aptitudes. Mais la femme est doublement attendue quand elle est au poste de commande. Elle est attendue en tant que responsable et elle est attendue en tant que femme. Et ça c'est très important et c'est ça qui fait qu'elle avance de manière, elle a toujours ce challenge et la peur de l'échec. Nous avons toujours la peur de l'échec en poche et c'est ça qui fait que nous avançons et que les femmes avancent au poste de responsabilité. Et moi je vous invite à voir toutes les femmes qui sont au plus haut niveau de l'État et ce qu'elles sont en train de faire et dans des secteurs extrêmement difficiles sans les nommer elles sont en train de réussir ce que là où d'autres ont échoué. Alors promouvoir les femmes au poste de responsabilité, assurer la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi, est-ce que c'est un moyen aussi de limiter la montée de l'intégrisme ? Absolument. La femme a été le soldat parmi en dehors des services de sécurité de nos forces armées la femme a été aux avant-postes pour combattre l'intégrisme, pour combattre l'obscurantisme. Elle n'a jamais reculé, elle n'a jamais eu peur, elle a continué à aller étudier, elle a continué à aller travailler même dans la période la plus difficile, la plus tragique de notre histoire. Elles ont été victimes de terrorisme ? Oui, bien sûr, elles ont été les premières cibles, l'une des premières victimes ont été des femmes et les premières cibles et l'enjeu, l'enjeu essentiel de l'intégrisme, c'est la femme. Donc, nous, ça nous l'avons bien compris et c'est pour ça que nous le combattons et c'est pour ça que nous soutenons toutes les avancées pour maintenir une société moderne, une société démocratique et républicaine et ça, les femmes sont aux avant-postes pour soutenir cette démarche, ce challenge et nous y croyons fermement parce que c'est notre survie passe par là. Alors, une femme chef d'État en Algérie, c'est possible ? On a eu des candidats à la présidentielle. Inch'Allah, pourquoi pas ? Rien n'est impossible. Mais est-ce qu'on y va ? Il pose la question par rapport aux indicateurs chiffrés que vous avez donnés, par rapport au taux de réussite des femmes, est-ce qu'une femme chef d'État en Algérie, Écoutez, quand vous regardez les statistiques des diplômés en Algérie, quand vous regardez les statistiques des diplômés en Algérie, il faut maintenant assumer que dans, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que dans la décade qui vient, le monde va appartenir aux femmes en Algérie. Donc, il faut l'accepter, l'assumer et travailler dans ce sens. Alors, les choses vont s'inverser peut-être ? Écoutez, nous, nous sommes pour l'équité, les femmes sont porteuses d'équilibre, sont porteuses de paix sociale. donc, nous ne sommes pas des féministes acharnées et fanatiques. Ce que nous demandons, c'est d'avoir la possibilité d'accéder aux postes de responsabilité selon nos aptitudes et surtout dans l'intérêt de l'institution concernée. Alors, égalité entre femmes et hommes veut dire également faire les mêmes métiers difficiles. C'est une question d'un autre auditeur qui pense qu'on n'en est pas capable. Bien sûr, bien sûr. Elles sont partout aujourd'hui. Pour peu qu'on leur donne, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut agir sur l'orientation au niveau des études. Il faut avoir le courage de réformer certaines disciplines. Si nous nous orientons, si les femmes se dirigent vers les métiers transversaux, vers les formations transversales, c'est normal qu'elles ne puissent pas aller vers certaines fonctions. Mais si nous les orientons très tôt vers les métiers d'ingénieurs, vers les métiers techniques, elles en ont la capacité, elles occuperont tous ces métiers-là, quelle que soit la pénibilité. Alors, j'ai deux petites questions et rapidement, Mme Haddad, sur ces questions. Alors, à quand une femme première ministre au service du pays, à la tête du Sénat ou du Parlement ? Est-ce que ça pourrait être possible ? Inch'Allah, bien sûr. Pourquoi pas ? Si elle en a la capacité, l'aptitude et qu'elle a la confiance de ceux qui auront à la nommer, pourquoi pas ? Inch'Allah. Alors, autre question ? Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Alors, autre question d'une femme, dans les entreprises, nous devons fournir un travail énorme et faire nos preuves continuellement. C'est un combat incessant de tous les jours pour montrer qu'on est égale aux hommes. Ça aussi, c'est difficile. Absolument. Je vous dis, la femme, c'est difficile et la femme, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus performante et elle obtient des résultats parce qu'elle est quotidiennement, quasi quotidiennement, confrontée à un double challenge. Assumer sa responsabilité et éviter la peur de l'échec parce qu'elle est une femme. Alors, une question, mais très rapidement sur celle-là. Un auditeur qui est curieux, qui voudrait, et qui insiste pour que je vous la pose. Est-ce que vous êtes parente ou épouse de M. Haddad ? Mais pas du tout. Il y a des milliers de Haddad en Algérie. Donc, c'est le président du FCE, c'est mon collègue au FCE et nous n'avons pas du tout de lien de parenté. Madame Manasala Haddad, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. Bonne journée.